Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo sur League of Legends Je vous fais cette vidéo parce que souvent en stream on me dit je comprends rien lol etc parce que de base je joue à Rocket League Et ceux qui connaissent vraiment pas lol, je peux comprendre qu'au premier abord c'est dur de comprendre ce qui se passe Et donc c'est pour ça que je vais vous expliquer le plus rapidement possible sans aller dans les détails comment ça marche Et au moins comprendre ce qui se passe un peu dans la game J'ai déjà fait des vidéos beaucoup plus détaillées si ça intéresse des gens mais là je vais vraiment aller sur les gros points L'interface est très très simple En haut à droite vous avez un peu les scores de l'équipe et du joueur lui-même, les CS et le temps de la game En bas à droite vous avez la minimap donc là on verra à peu près toutes les informations Et en bas c'est les statistiques du champion Donc on va beaucoup se repérer avec la minimap donc je vous invite à regarder quand je mets mon curseur dessus Le principe du jeu c'est de péter ce gros truc là qu'on appelle le Nexus Il y en a un de chaque côté de la map et comme vous l'aurez deviné bon bah si vous pétez Nexus vous avez gagné C'est un jeu en 5 contre 5 mais comme vous pouvez le voir il y a 3 lignes C'est tout simplement parce qu'il y en a un qui va jouer dans la jungle et au bot on joue à deux Donc un en haut, un dans la jungle, un au mid et deux en bas Bon ça c'est juste les rôles en vrai il n'y a pas besoin de les retenir Donc comme je vous ai dit pour gagner il faut péter le Nexus Et pour pouvoir péter le Nexus il faut péter les tourelles qui sont devant Toutes les tourelles qui sont devant Donc c'est pour ça qu'on commence en plein milieu de la carte Hop et je vais les réactiver mais de base on a des minions Ce qu'on appelle des minions, des creeps tout ça Qui sont là pour nous aider à avancer sur la map Pour péter des tourelles etc Donc si vous tuez les minions adverses nos minions vont sous la tour Et on va pouvoir les taper Les minions vous aident aussi à avoir de l'argent Donc quand vous les tuer vous récupérez de l'argent L'argent qui vous sert à acheter des items dans la boutique Donc il y a pas mal d'items Il n'y a pas besoin de tous les connaître si vous voulez juste au moins regarder Mais sachez qu'il y a deux items pour tous les champions Et plein d'items différents Ce qui apporte énormément de diversité au jeu Mais pour se faire de l'argent il ne faut pas juste tuer des minions On peut aussi récupérer des tourelles Justement ou des plaques Là des petits traits rapportent de l'argent à chaque fois qu'on les dépasse Ou bien tout simplement en tuant vos adversaires Bon là je n'ai pas d'adversaire je suis en outil d'entraînement Et comme vous pouvez le voir quand on joue on n'a pas la vision partout Et c'est pour ça que c'est un jeu aussi de vision On va se battre pour poser des balises qui nous donnent la vision etc Et après on pourra se battre pour des objectifs neutres Comme le dragon ou bien le baron d'achor, hérald, tout ça tout ça Bon après selon les saisons il y a des nouveaux trucs Ça change tout le temps Mais le principe est le même à chaque fois Une game de lol peut durer soit à peu près minimum 15 minutes Si tous les joueurs jouent Parce que s'il y en a un qui a FK on peut quitter avant évidemment 15 minutes ça va être le premier temps où on peut FF Et après ça peut aller vraiment jusqu'à 40 voire 50 minutes Évidemment plus on va monter en elo Plus les gens sauront comment finir une game Et ça ira plus vite Donc on sera plus autour des 30 minutes Je vous ai parlé de tous les items Mais évidemment il y a beaucoup de champions Je crois il y en a une 160 un truc comme ça Donc il y a vraiment beaucoup de champions pour tous les types C'est vrai qu'au début il y a beaucoup de choses à apprendre et comprendre Mais c'est aussi le plaisir de découvrir un nouveau jeu Et d'apprendre de nouvelles choses tous les jours Et moi vraiment je kiffais trop cette période sur League of Legends Donc si vous voulez savoir plus de choses N'hésitez pas à faire un tour dans ma playlist guide League of Legends J'ai fait pas mal de vidéos qui pourraient vous intéresser Bon sur ce je vous laisse ici C'était vraiment court je vais pas dans les détails Mais comme ça ceux qui regardent le jeu Mais qui comprennent pas du tout Vous aurez des notions Et vous pourrez comprendre ce qui se passe Sur ce n'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz